– Sous-titrage ST' 501 – Si nous sommes expulsés, celle qu'on vise, c'est Frigide Barjot, disait ce tweet. Oui, Frigide Barjot parle d'elle à la troisième personne, comme Alain Delon, mais elle est beaucoup moins homophobe. Alors d'abord, il faut que je vous fasse un aveu, Daniel, je suis un inconditionnel de Frigide Barjot, dont je connais l'œuvre sur le bout des doigts. – J'ai dit que la violence qu'était, ça serait une violence qui pouvait effectivement faire couler du sang, parce qu'on parle des êtres humains. – Non, 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 pas ça, Slobodan, s'il te plaît, je t'ai dit sur le bout des doigts. – Fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois, ça ne rentre pas, fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois. – Voilà, alors c'est plutôt cette partie-là de son œuvre qui m'intéresse, Frigide Barjot. Je suis beaucoup moins client depuis qu'elle s'est fait pécho par le Saint-Esprit, comme elle le dirait elle-même. Je trouve que ses tweets sont parfois un peu abscons maintenant, jugés par vous-même. L'annonce de l'amour salvifique de Dieu est première par rapport à l'obligation morale et religieuse. Oui, l'annonce de l'amour salvifique de Dieu, je vous avoue, que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai fait quatre ou cinq ans de catéchisme, mais c'était à l'époque de Vatican II. Les curés roulaient des joints et nous disaient Castoriadis. Alors j'en ai trouvé un autre qui était bien gratiné aussi. La politique et l'art des possibles, la pôle éthique et l'art du réel, avec la manière d'y parvenir, au boulot, les amis. Ouf, comme dirait Monseigneur Barbarin, c'est grave relou. Vous comprendrez pourquoi je préfère... Fais-moi l'amour avec deux doigts. Merci Slobaba, merci. Alors bien sûr, j'avais suivi de loin ces aventures politico-mystiques l'an dernier à la télé. Comme tout le monde, j'avais bien ri en voyant les hordes de Marie Chantal à Col-Claudine charger les gardes mobiles à la poussette Bélier. Je savais que Frigide s'était fait dégager du mouvement La Manif pour tous par les excités et qui elle fricotait jusqu'à présent. Mais je pensais qu'elle était retombée sur ses pattes. Pendant l'été, j'avais vu passer quelques tweets plutôt joyeux, comme cette série datée du 15 août. Merci Marie, Notre-Dame de la paix et de la France, le Saint-Père François est à notre écoute. Alors en fait, c'était Radio-Vatican qui avait cité dans sa revue de presse une tribune de Frigide et de ses potes et ça l'avait fait grimper au rideau. Et les amis, Pape François vous écoute, le décollage se confirme. Et celui-ci, adressé à un certain Antoine Boyer, retweet Pape François sur Radio-Vatican au lieu de parler de bullshit. Elle est moderne, hein ? Ça décolle, Pape François voyage jusqu'à nous. Et enfin, toujours adressé, Antoine Boyer, j'adore être ta maîtresse. En plus, tu auras les félicitations de Pape François pour sauvetage du mariage et des enfants. Oui, alors ça, c'est un texto qui est parti en tweet par erreur. C'est que c'est un tempérament, hein, Frigide. Bref, tout allait bien jusqu'à ce tweet du 29 août, donc, qui m'annonce que Frigide Barjot et son compagnon Basile de Coq risquent d'être expulsés de leur duplex de 173 m², à loyer très modéré, avec vue sur le champ de Mars par la régie immobilière de la ville de Paris. Vous voyez, hein, le papier, donc, de Métronews. Et puis, celui-ci, un suite logique du précédent, voilà, hein, pour sa survie, Frigide Barjot en appelle à la générosité des Français. L'ex-leader de la manif pour tous, Virginie Merle, demande ainsi aux âmes généreuses de l'aider via les amis de Frigide Barjot. Pourquoi faire ? Eh bien, elle nous le dit dans l'interview. Cela permettra notamment mes déplacements, mes fournitures, la nourriture et notre appartement, notre duplex, où il n'y a que trois chambres pour nous quatre. Alors, bon, vos revenus étaient de combien jusqu'à présent, demande le journaliste ? Je n'avais pas de revenus en particulier, je touchais des droits d'auteur. Aujourd'hui, je gagne zéro. Je n'ai pas de métier, vous voyez bien. Les dons aux amis de Frigide Barjot me permettront d'avoir un toit, de nourrir ma famille, de payer l'éducation de mes enfants qui sont à l'école publique et de pouvoir aller éventuellement de temps en temps en vacances. C'est pour notre survie. Nous avons dû vendre notre patrimoine. Vous avez vendu votre 64 m² dans le dixième ? Parce qu'ils ont un appartement. Non, cet appartement est en travaux. Et si nous sommes expulsés, nous ne pourrons pas y aller pour plusieurs raisons, notamment parce que ce logement est trop petit. Bon, comme vous pouvez vous en douter, le Figaro n'est pas resté insensible à la détresse immobilière du jeune couple. Je rappelle que Basile de Coq, le mari de Frigide, était le nègre de Charles Pasqua. Ça crée des liens. Voici ce qu'on y lisait dans le Figaro il y a quelques jours. À bout de nerfs, l'ancienne égérie de la Manif pour tous se sent persécutée. On vient encore de sonner à ma porte pour visiter l'appartement, raconte-t-elle. Le maire de Paris en profite parce qu'il voit que la Manif pour tous n'est plus derrière moi. Il se dit, ils sont déjà sur elle, on va l'achever. Aujourd'hui, je vends ma petite maison de Trouville. Ceux qui me restaient de mon héritage, poursuit-elle, je n'ai que ça. On est maintenant dans la précarité. Il faut que je puise dans mon patrimoine. Et quand il n'y aura plus rien, point de suspension. C'est terrible, n'est-ce pas ? Ce fumier de Delanoë veut l'achever quand même. Oui, Slobodan ? Un papier de Varmatin publié dans le mois de juillet. Vas-y, envoie. Ah, tiens, un reportage sur les vacances de Frigide Barjot et sa petite famille dans leur maison familiale de Port Grimaud. Oui, Port Grimaud, c'est un euphémisme pour dire Saint-Tropez sans faire parvenu. Une maison, nous révèle l'article de Varmatin, dont Frigide partage la propriété avec son frère. Oui, donc, quand l'autre petite maison, celle de Trouville, sera vendue, il va rester quelque chose. Je veux dire, en plus de l'appartement parisien de 64 mètres carrés, qui est trop petit et en travaux. C'est dur quand même d'être miséreux dans ce monde d'abondance. Quelque chose à ajouter, Frigide ? Laissez-moi faire, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oui, non, en fait, Frigide, on ne préfère pas. Allez, bon courage. Un dernier petit coup pour la route. Fais-moi l'amour avec deux doigts. Attrape-moi et lâche-toi. C'est moche, hein ? Merci Didier. Dans une seconde, l'Ordo si nous rejoint, on parle d'autres mobilisations, d'autres causes en ligne, Facebook et les pétitions en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada